Les rampants et les volants. Dans le monde de l'aéronautique, le personnel est divisé en deux grands groupes, celui des rampants et des volants. Ainsi, le personnel au sol est appelé rampant et celui travaillant dans l'avion est appelé volant. Dans la vie sociopolitique, nous avons aussi cette classification. Il est appelé rampant toute personne qui vit au devant des autres, accrochée au bon vouloir de celui qui le nourrit et qui ne veut faire aucune forme pour vivre de son travail. Dignité et honneur ne font pas partie de son vocable. En politique, il y a aussi des rampants qu'on peut également appeler des souriens, qui vivent au devant du peuple qu'ils manipulent à souhait, au gré de leurs intérêts. Contrairement à cette catégorie de losers, les volants sont des combattants qui, chaque jour, essaient de gagner leur vie avec dignité et honneur et cherchent à s'inspirer des meilleurs d'entre eux. Il existe aussi des super volants en politique dont le plus illustre, le commandant en chef, le Pygmalion Trador, qui a compris le sens de sa vie en donnant chaque jour le meilleur de lui-même. Chers EPV, soyons les super volants et visons la lune. À défaut, nous atterrirons sur les étoiles. Je vous remercie. Merci encore une fois de plus à Yann, ainsi qu'à tous les EPV qui ne cessent d'innover et de faire mon de leurs capacités intellectuelles, parce que nous, ici, c'est beaucoup important pour nous. Il a été dit qu'on n'était pas là à l'école, mais aujourd'hui, vous prouvez à la face du monde qu'il n'y a pas quelqu'un qui soit le mieux à l'école que nous. Français, là, on comprend ça plus que vous. Économie, là, on connaît ça plus que vous. Politique, là, on ne connaissait pas, mais aujourd'hui, là, notre champion vous pédale. Argument, vous ne pouvez plus. Un jour, des moments, on vous invite, vous ne voulez plus venir. D'ailleurs, il y a un garçon qui peut être le médicament d'un autre garçon. D'ailleurs, il y a un fou qui peut être le médicament d'un autre fou. Maintenant qu'on vous connaît, là, on est sur votre dos jusqu'à la gare.